Thomas Soto Et on va continuer à parler foot avec vous Eve Roger, le vrai faux de l'info de la matinale Bonjour Eve On est à 42 jours du lancement de l'Euro 2016 Oui avec Patrick Caner, le ministre de la ville de la jeunesse et des sports qui se félicite Les visiteurs étrangers ont acheté plus d'un million de billets pour assister au match de l'Euro, c'était sur e-télé Il faut dire à nos visiteurs étrangers qu'ils seront très nombreux il y a plus d'un million de billets qui ont été déjà achetés par des visiteurs étrangers Plus d'un million de billets pour les visiteurs étrangers, c'est ce qu'affirme le ministre des sports à la jeunesse, c'est vrai ou c'est faux Eve ? Eh bien c'est vrai et encore le ministre est un peu en dessous de la vérité le nombre de billets vendus aux étrangers est d'un million deux cent cinquante quatre mille mais ce que Patrick Caner ne dit pas c'est que ça représente les deux tiers des billets vendus Ça veut dire qu'il n'y a qu'un tiers de billets pour les spectateurs français ? Eh oui c'est ça, au grand désespoir des amateurs de foot ici et à la grande surprise des organisateurs eux-mêmes et je vais vous expliquer comment on en est arrivé là Il faut savoir qu'il y a eu en tout un peu moins de deux millions de billets mis en vente pour cet euro 2016 et pour décrocher le sésame c'est-à-dire le droit d'acheter une place simplement il fallait faire une demande et c'est ensuite au tirage au sort qu'on était désigné ou pas Alors il y a eu douze millions de demandes pour deux millions de billets je vous le rappelle 45% venaient de l'étranger 55% de la France Donc les organisateurs ont cru qu'après le tirage au sort même avec un système de quota par pays même après le tirage au sort on arriverait à moitié-moitié une moitié de spectateurs étrangers une moitié de spectateurs français et bien patatras contre toute attente on est arrivé à deux tiers un tiers le coup du hasard Et on sait de quelle nationalité ils sont ces amateurs de foot étrangers qui vont remplir nos stades à partir du mois de juin ? Eh bien pas précisément l'UEFA qu'on a joint hier n'a pas su nous le dire la seule chose que l'on sait c'est que les demandes étrangères venaient évidemment des pays européens avec en tête de liste tenez-vous bien la Pologne Alors moi je ne suis pas spécialiste de foot j'ai demandé à Jérôme Lafroie et il m'a confirmé que la Pologne n'avait pas une équipe du tonnerre de Dieu Mais il reste encore des places à acheter sinon ? Alors quelques-unes mais plus pour les grandes rencontres vous vous en doutez sauf une le match d'ouverture France-Roumanie le 10 juin au stade de France là vous pouvez encore acheter un billet je viens de le vérifier sur le site de l'UEFA à condition d'y mettre 595 euros pour une place en catégorie 1 Il y a une autre solution sinon c'est d'écouter Europe 1 la semaine prochaine parce qu'on va vous faire gagner des places pour ce match d'ouverture France-Roumanie match d'ouverture de l'Euro 2016 au stade de France le 10 juin restez à l'écoute on vous en fera gagner tout au long de la semaine C'est parfait Le vrai faux de l'info de la matinale avec Ève Roger Merci à lundi Merci Merci